Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du site SHEIN. Est-ce que c'est toujours aussi bien que ce que je recevais il y a quelques temps ? Parce que si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que ça fait au moins depuis deux ans que je suis maintenant en partenariat avec eux. Et c'est d'ailleurs le seul site chinois pour lequel j'ai continué le partenariat puisque j'étais toujours plus ou moins contente de ce que j'ai reçu. J'ai jamais eu de grosses grosses déceptions on va dire et je sais qu'au début j'étais déjà contente de mes commandes. Donc je vais un petit peu comparer si ce que j'ai reçu c'est toujours bien, la qualité etc. Donc voilà c'est parti. Juste avant de vous présenter les articles, je vous montre le petit cadeau du jour. Donc il s'agit d'un lot de chez Neve Cosmetics. Voilà donc c'est un lot spécial maquillage. Je vous fais remporter une petite collection. C'est une nouvelle collection qui est sortie avec uniquement une panoplie de teintes rouges, roses et orangées pour les lèvres. Donc ce sont des crayons à lèvres, ce sont les pastellos. Et ils sont vraiment super crémeux, ils glissent super bien. Enfin bref ce sont des super crayons à lèvres. Donc vous en avez beaucoup accompagné d'une petite poudre compacte transparente pour fixer le teint et tout ça. Il y a un petit miroir, c'est super pratique et la poudre se présente comme ça, c'est une poudre blanche qui est super bien. Franchement elle matifie très très bien, elle fixe bien le maquillage. Donc voilà, pour participer je vous laisse lire la barre d'infos. Maintenant pour les articles que j'ai reçu du site. En premier il y a ce pull que je porte là. Alors je l'ai pris en taille M. Pour les prix je ne sais plus parce que comme ça m'est longtemps arrivé, au moins 3 semaines, je ne me souviens plus mais les liens seront dans la barre d'infos. La couleur déjà j'aime beaucoup, c'est une espèce de bordeaux foncé qui ne tire pas trop sur le violet. C'est vraiment un rouge foncé en fait et j'aime beaucoup, je n'ai pas beaucoup de pull dans cette couleur là. Et vous avez cet empiècement là en haut, cette espèce de colis intégré si on peut dire ça comme ça, qui est très à la mode en ce moment. Et qui est juste super bien, il n'est pas trop serré. Enfin il est juste bien ce pull là. Il est légèrement court, alors ce n'est pas un crop top du tout mais ce n'est pas un pull qui va descendre long sur vos hanches. Donc avec un pantalon, un jean taille haute c'est parfait. Concernant la qualité, franchement sur celui-là je ne suis pas du tout déçue. Je n'ai eu aucun fil qui est dépassé, c'est souvent le cas des sites chinois où vous avez des fils qui dépassent des trucs à couper etc. Là je n'ai pas eu ce souci là, tout était bien cousu, je n'ai pas eu de défaut ou quoi que ce soit. Donc vraiment contente sur cet article là. Ensuite aussi un article coup de coeur. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de risques que ça soit de mauvaise qualité. En général ça passe toujours, c'est les accessoires. Donc les chokers, puisque si vous ne savez pas, j'aime beaucoup ce genre de collier. Là j'en ai pas mis parce que bien évidemment ça n'allait pas avec le pull. Mais j'ai celui-ci que j'adore qui est une copie je crois d'un collier qui était sur Asos un moment. Si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait il y a cette espèce de pendentif sur le devant qui pend sur votre cou. Et ça fait super joli, j'aime beaucoup. Et moi j'ai un coût assez fin, assez petit. Du coup vous pouvez vraiment régler au minimum et ça tient vraiment bien. Donc ça c'est top. Ensuite j'ai deux autres articles. Et franchement ceux-là on aurait pu carrément les acheter chez H&M, chez Berchka ou des magasins comme ça. Parce que la qualité est vraiment très très bonne. Enfin je les trouve vraiment très très bien finis. En promenée il y a celui-ci qui est juste magnifique. Alors celui-là je l'adore. Je ne sais pas s'il sera déjà en ligne mais je compte vous faire un look de fête ou de Noël, Nouvel An, je ne sais pas encore avec ce sac. Si jamais il sera en ligne vous aurez le lien dans le petit, dans l'écran et sinon ça va arriver. Donc voilà il est vraiment super beau. Je tenais à faire un look avec parce que franchement il est super joli. J'adore le côté clouté. Il n'y a aucun clou qui est mal vissé, mal fixé. Ils sont tous bien, il n'en manque aucun. Vous avez cette partie-là en faux cuir, la partie-là qui est en velours et vous avez des petites pochettes. Il y en a une, deux et trois dans le sac. Voilà et franchement c'est très très bien. Il n'y a pas énormément de place. C'est un petit sac, ce n'est pas un sac très très grand. C'est vraiment un sac qu'on aurait pu acheter par exemple chez H&M. Vraiment la qualité est vraiment large. Je pense que de toute façon ça se voit comme ça rien qu'en le montant à la caméra. Et voilà je l'adore celui-là. Et j'en ai un deuxième. Alors ça c'est une imitation aussi d'un sac de grande marque. Je ne sais plus le nom, si c'est Céline ou un autre. Bref je ne sais plus. Vous allez sûrement reconnaître cette forme-là. Donc c'est un format un petit peu mini en fait. Et je le trouve super mignon. Pareil que vous n'avez pas 36 000 trucs à prendre dans votre sac. Et bien vous pouvez prendre celui-là. Parfois moi je vais juste faire mes courses. J'ai besoin de juste mon portefeuille. Peut-être une paire de lunettes de soleil et quelques trucs. Et ça suffit amplement. Je n'aime pas trop me balader avec des trop gros sacs perso quand je le peux. Et celui-là il est vraiment très très bien. Alors perso moi je n'ai pas de problème avec les imitations. Les choses comme ça. Si vous ça vous dérange. Vous pouvez prendre d'autres modèles. Moi ça ne me dérange pas du tout. Vous avez une petite fermeture sur le haut du sac. Pour que ce soit bien fermé. Encore une fois qui s'ouvre super bien. Pas de problème. Et dedans vous avez une petite poche. Pour mettre votre portable ou quoi. Une autre petite à côté. Une grande poche principale. Et encore une petite fermeture à l'arrière. Pour mettre votre... Enfin j'en sais rien. Vos petits trucs dans une poche à part. J'aime beaucoup. Moi j'aime bien les sacs noirs. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Mais je n'ai pas vraiment de sac d'autres couleurs que noirs. Mais je trouve que c'est classique. Ça va avec tout. Donc voilà. Maintenant avant dernier article. C'est une paire de chaussures. Alors je ne me risque pas vraiment de prendre trop de chaussures sur SHEIN. Alors pour vous expliquer un peu avec les tailles et tout ça. Je trouve quand même que ça taille un chouïa petit. Moi pour les chaussures. Mais par exemple pour les tops. Par exemple pour les pulls. Je prends ma taille habituelle. Donc du M ou du S. Tout dépend si le modèle. Par exemple là je savais qu'il est taillé un peu court. Donc j'ai pris du M. Mais par exemple si c'est un pull qui arrive jusqu'aux hanches ou quoi. Je prends du S. Et c'est pratiquement toujours nickel. Je n'ai pas vraiment eu de soucis de taille encore. Par contre pour les chaussures. Je trouve que ça taille un chouïa petit. Donc du coup moi j'ai pris du 40. Puisque je fais du 39. Et ça me va juste pile poil. Donc tant mieux. Et donc si vous me connaissez. Vous savez que je suis une fan de cuissard. N'est-ce pas ? Donc j'ai des cuissardes plates en noir en gris. J'ai aussi fait un look avec sur le blog. Avec une robe pull. Donc si vous ne l'avez pas vu. Je vous mettrai le lien dans le petit dans l'écran. Et je me suis décidée à prendre une petite paire de cuissardes. Mais à talons cette fois-ci. Voilà. Donc j'ai pris un talon qui doit faire 5 cm. Il n'est pas hyper hyper grand. Pour pouvoir quand même être confort. Et très très bonne surprise. Elles sont très très bien. Pareil j'essaierai de vous faire un look. Sur le blog avec. Alors je ne vous les montre pas portées là. Parce que ça rend mille fois mieux. Quand c'est en photo prise à l'extérieur et tout. Donc si jamais pareil. Ce sera en barre d'infos ou dans le petit. Ici le look sera sorti. Mais elles sont super bien. Il y a un petit nœud ici. Que je fais toujours attention qu'il y soit. Pour bien resserrer la cuissard sur le haut. Comme ça elle ne glisse pas. Le faux d'un là il est vraiment bien fait. Je veux dire ça ne fait pas fake. Vous savez. Donc franchement je suis très très contente. J'ai encore un pull à vous montrer. Mais sur les chaussures si je peux vous conseiller quelque chose. C'est de prendre une taille au dessus. Et donc le dernier article il s'agit de ce pull. Dont je vous parlais à l'instant. Si vous voulez le voir porter. Je l'avais dans ma vidéo de test. Sur le do it yourself de peel off rouge à lèvres tattoo. Le lip tattoo. Donc voilà. Allez voir cette vidéo si vous voulez le voir porter. Donc celui-là comme je vous l'ai dit. Vu qu'il est un peu plus long. Il est un peu plus loose entre guillemets. Que celui-là qui est vraiment ras du corps. Un peu moulant on va dire. Celui-là donc je l'ai pris en S. Et il est juste parfait. Moi je vous conseille vraiment de prendre votre taille habituelle. Si vous avez des vêtements taillés entre guillemets normalement. C'est à dire assez long et tout. Moi j'ai pris du S. Et c'est juste parfait. Encore une fois il y a ce petit détail qui est très à la mode en ce moment. Avec les épaules dénudées. Sinon il est tout simple. Les manches sont assez longues. Moi j'ai jamais de problème de manche quand je me mets comme ça. C'est jamais trop court ou quoi. Après je ne suis pas hyper grande. Je fais 1m63 environ. Donc voilà pour ça. Tout ce qui est frais de douane etc. J'en ai jamais 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 eu. Avec tous les colis que j'ai reçus. Et il l'envoie en méthode comme s'il l'envoyait à n'importe quel client. C'est pas parce que je fais des vidéos qu'il me l'envoie en livraison spéciale ou quoi. Je suis livrée comme n'importe quelle autre personne. Donc de ce côté-là j'ai jamais eu de soucis. Si vous avez encore des questions n'hésitez pas dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de participer au concours si le lot vous plaît. Tout est en barre d'infos. Je vous fais plein 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 de gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Ça me ferait plaisir aussi. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501